Bonsoir, de fréquentes averses ont circulé ce mardi avec surtout des températures excessivement douces dans le sud avec le retour des éclaircies. L'ambiance était printanière, 22 degrés dans le Pays Basque mais aussi à Perpignan cet après-midi. Les crues continuent dans le sud-ouest avec ici des images impressionnantes de près de 20 bateaux de plaisance qui étaient charriés par la crue du Lot dans le sud-ouest. Encore des crues prévues dans les prochains jours, soyez particulièrement prudents. Nous allons retrouver de nouvelles pluies pour ce mercredi matin dans le centre et le nord, notamment avec un fort coup de vent, des rafales de 70 voire 80 km à l'heure prévues dans les terres. Quelques averses à l'arrière pour les régions du nord-ouest et puis davantage d'éclaircies dans le sud avec un temps plus calme l'après-midi. Les averses vont surtout circuler dans le nord et dans l'est avec le coup de vent qui va progresser vers le bassin parisien. Puis le soir en direction du Grand Est, 80 km à l'heure en rafale, ça restera plutôt lumineux vers le Roussillon, vers la Provence et vers la Corse. Les températures de ce mercredi matin excessivement douces pour un 3 février, il fera déjà 10 degrés à Paris le matin, 11 à Lyon, 12 degrés pour Bordeaux. Et l'après-midi, on reste très largement au-dessus des normales de saison avec 14 degrés pour l'Alsace, 15 degrés près de la Garonne, 17 à Grenoble et 18 degrés prévus à Perpignan. Jeudi, beaucoup moins d'instabilité mais encore des nuages qui vont dominer. Quelques pluies remonteront depuis les Landes en remontant en direction de l'Auvergne et les températures seront toujours aussi douces, nettement au-dessus des normales de saison. Vendredi, un temps toujours nuageux avec quelques pluies prévues dans le centre-ouest en remontant jusqu'aux frontières allemandes. Des entrées maritimes vont également concerner le Languedoc et le Roussillon. Les températures sont en grande évolution, nette douceur pour les régions du sud avec en moyenne 14 à 17 degrés pour l'après-midi. Le week-end sera quant à lui perturbé avec beaucoup de pluie samedi du sud-ouest jusqu'aux frontières du nord. On les retrouvera pour dimanche dans l'est avec surtout des températures qui vont nettement reculer. Un froid de retour pour les régions du nord et puis ce froid pourrait s'installer dans le nord pour le début de la semaine prochaine. Mais cette tendance est quand même très incertaine. On aura évidemment l'occasion de vous en reparler. Direction ce soir Paris où la Seine est également en crue. Une crue tout à fait modérée mais les voies sur berges et les quais sont bien souvent inondées. Ce soir, le niveau de la Seine atteint quasiment 4,30 m. Nous serons demain le mercredi 3 février et nous fêterons la Saint-Blaise. Excellente soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada